Générique Générique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Merci d'être toujours aussi nombreux au rendez-vous. Cette semaine, je vous l'avais annoncé déjà la semaine dernière, on va s'attaquer à la question du continent africain. Huit coups d'État en moins de trois ans, les derniers en date évidemment, le Niger et le Gabon. Alors pourquoi cette instabilité ? Quelles sont les responsabilités de la France ? Quelles conséquences pour le monde de demain ? C'est tout cela que nous allons voir dans un instant. Mais avant, comme chaque semaine, vous le savez, n'oubliez pas de commenter cette émission, de la partager et puis bien entendu de cliquer sur le pouce en l'air. C'est parti à l'attaque. Et à mes côtés, pour cette émission, Charlo Nana. Bonjour monsieur, merci beaucoup d'être avec nous. Oui, bonjour. Alors, vous êtes docteur en sciences politiques et alors auteur fort prolixe, puisque si je compte le nombre de vos ouvrages, c'est assez incroyable. Je vais citer toutefois quelques-uns d'entre eux. Le Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, c'est chez l'artilleur. Et puis également cet ouvrage, l'Afrique face au terrorisme de Boko Haram, Cameroun, Nigeria, Niger, Tchad, c'est aux éditions du Boiris, votre maison d'édition. Alors pour commencer, Charlo Nana, on dit que ces récents coups d'État ont des causes différentes, vous allez sans doute y revenir, mais leurs racines, elles, sont-elles les mêmes ? Oui, les racines sont les mêmes, parce que ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est tout simplement la question du désespoir de la jeunesse africaine, de l'absence de perspective sur le plan économique, sur le plan intellectuel, parce que vous avez des diplômés qui sortent aujourd'hui dans la plupart de ces pays sans perspective de travail, et ce qui envoie beaucoup d'entre eux à immigrer, à aller vers la France, vers l'Europe, etc. Et donc les pays africains ou les dirigeants africains ne veulent pas parler de cet aspect des choses, parce que ça relève d'abord essentiellement de leurs responsabilités. Et je pense qu'il y a d'autres aspects qui sont plus spécifiques à chacun de ces pays, notamment la question de la lutte contre le terrorisme, la question de l'instabilité interne, parce qu'il y a des tas de conflits armés, etc. Mais globalement, la question essentielle reste quand même cette question de la jeunesse africaine qui demande des réponses à ces questions. Alors souvent, on a coutume de parler, quand on parle de l'Afrique, de conflits ethniques. Alors évidemment, avec le Rwanda, on se rappelle bien sûr l'opposition entre les Tutsis et les Hutus. Mais j'irais peut-être que, jusqu'à dire un peu dans la provocation, qu'on pourrait parler de conflits identitaires. Néanmoins, quand on regarde une carte de l'Afrique, c'est assez criant. On a l'impression que certaines frontières ont été tirées vulgairement à la règle sans prendre conscience des réalités du territoire. C'est d'ailleurs, je crois, un peu ce que relevait l'africaniste Bernard Lugand. Quel est votre point de vue là-dessus ? Comment expliquez-vous que, finalement, on est toujours affaire aux mêmes problèmes depuis des années ? – Alors, vous posez une question essentielle à laquelle ni les Africains ni les Occidentaux ne veulent répondre de façon honnête. Pourquoi ? Parce que, quand vous parlez de la question des frontières, évidemment, la conférence de Berlin 1885 avait vocation à tracer des frontières qui correspondaient un peu à ce qu'on appelle le partage colonial, c'est-à-dire le partage du gâteau. Parce qu'on considérait effectivement l'Afrique comme un réservoir de matières premières. Et donc, cela a amené les grandes puissances à découper les morceaux qui les intéressaient, etc. Bon, la dimension humaine avait été fortement oubliée. Sauf que, des années après, les Africains se sont un peu habitués avec ces systèmes. L'EUA d'abord, puis l'Union africaine a ensuite consacré en quelque sorte l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Donc, vous vous retrouvez parfois avec des groupes de population qui parlent la même langue, qui sont d'un côté de la frontière et de l'autre côté de la frontière. Bon, cela, jusque-là, s'est passé à peu près normalement. Sauf que, quand vous ajoutez à cela la dimension géopolitique, c'est-à-dire la bataille d'intérêts entre les grandes puissances, vous recréez encore des problèmes qui n'étaient pas complètement résolus, mais qui peuvent être réactivés du fait d'une nouvelle conflictualité. – Et on imagine que les problèmes économiques eux aussi attisent ces conflits. – Bien entendu, parce qu'aujourd'hui, la plupart des régimes s'accaparent quand même les ressources économiques des pays africains et donc abandonnent quasiment l'ensemble de la population. Et donc, là, encore une fois de plus, parfois les régimes alimentent aussi les questions ethniques parce que quand quelqu'un arrive au pouvoir, il essaye d'installer sa famille, ses belles-sœurs, ses belles-mères, etc., à tous les postes de pouvoir. Et donc, c'est l'ethnie, le groupe particulier qui devient propriétaire du pays. Et donc, ça, c'est très choquant. Quand vous avez 400 ethnies dans un pays, vous pouvez être sûr que les 400 ethnies ne vont pas apprécier cette façon de vous accaparer le pays. – Alors, si j'énumère les derniers coups d'État des trois dernières années que j'ai rapidement évoquées, donc le Gabon et le Niger en dernier, le Burkina Faso et le Mali juste avant, le Soudan, la Guinée, pardon. Est-ce que finalement, on voit bien que tous ces pays sont des anciennes colonies françaises ? Est-ce qu'il y a un lien avec ça ? Ou est-ce que ça n'a rien à voir ? Ce n'est pas de bonheur ? – Oui, sauf le Soudan. Oui, bon alors, le problème des anciennes colonies françaises, c'est que là encore, comme je vous ai dit en début d'émission, ni les Africains ni les Français ne veulent regarder les choses en face. Pourquoi il y a ces coups d'État ? Il y a eu, au moment des indépendances, des coups d'État du fait de la situation de la guerre froide, où il y avait encore une bataille géopolitique entre l'Occident et l'URSS, qui voulaient effectivement chacun avoir ses zones d'influence, et surtout la France qui voulait garder ce qui était son précaré, donc les pays francophones. Donc il fallait avoir des chefs d'État qui étaient plus proches et fidèles à la France dans ces pays-là. Et l'URSS voulait, sachant qu'il y avait la question de la bataille pour la prise de pouvoir et aussi le fait que ceux qui étaient proches de la France ou des États-Unis n'étaient pas bien vus par les services de renseignement qui combattaient ces mouvements qu'on appelait les mouvements nationalistes, eh bien l'URSS a commencé à appuyer aussi ces mouvements pour les arracher en quelque sorte des griffes de l'Occident. Donc les premiers coups d'État, on a vu, les premiers coups d'État se sont faits à ce moment-là, notamment celui qui s'est passé aux Aïrs de Mobutu, où effectivement la CIA était derrière ce coup d'État. On a vu le coup d'État, par exemple, chez Bokassa dans les années 70, qui lui était, je dirais, un ancien militaire français, un ancien officier de la France libre, qui d'ailleurs, il faut le dire, a pris le pouvoir en République centrafricaine en tant que coopérant français, mais très peu de gens le savent. Quand il était arrivé, il partait de la France, il avait été désigné comme directeur de cabinet du président d'ACO et il a constaté qu'il y avait effectivement des problèmes de favoritisme, un dysfonctionnement des institutions. Il a fait le coup d'État alors qu'en fait, il était coopérant français. Et Bokassa est devenu président de la République. Bon, à l'époque, les gens ont dit que c'était la France qui avait soutenu Bokassa. Non, la France n'a jamais soutenu Bokassa pour faire le coup d'État. Mais en revanche, la France a apprécié le fait que ce soit un pro-français qui prenne le pouvoir en République centrafricaine. – La différence est ténue. – Oui, absolument. Ce qui fait qu'effectivement, on a eu une grande partie de ces coups d'État qui se faisaient dans le cadre de la guerre froide. Mais les coups d'État auxquels on a affaire aujourd'hui sont des coups d'État qui sont en quelque sorte la manifestation des Gilets jaunes africains. Parce que c'est de ça dont il est question. C'est le rejet d'un système politique qui a persécuté les populations pendant des années. On a vu, on a entendu qu'il fallait apporter l'aide au développement, qu'il fallait faire… Mais aujourd'hui, on est obligé de constater qu'il n'y a pas de résultats concrets, pertinents, sur lesquels on peut s'appuyer comme un bilan positif. Et donc, c'est ça qui génère aujourd'hui les coups d'État. Et c'est très intéressant parce que la plupart de ces coups d'État sont la manifestation des militaires qui appartiennent à l'appareil du pouvoir politique. Et donc, qui apparaissent à l'appareil d'État, ce ne sont pas des rebelles, des gens qui sont venus de l'extérieur. Ce sont des gens qui sont à l'intérieur, très souvent, très proches du président de la République. – Et alors, quel est leur objectif ? Est-ce que c'est tout simplement de la prédation financière, j'allais dire ? Est-ce que si je montais à une marche, tant pis, s'il faut faire un coup d'État, j'en aurais plus pour moi ? – Alors, là, les choses commencent un peu à se différencier parce que vous allez avoir, par exemple, en Afrique de l'Ouest, beaucoup ont considéré que, que ce soit au Burkina Faso, au Mali, on a considéré que les chefs d'État ne réglaient pas la question de la lutte contre le terrorisme, qui était pourtant le cheval de bataille des dirigeants qui étaient au pouvoir à ce moment-là. Mais dans le cas du Gabon, par exemple, c'est autre chose. On considère que le président Ali Bongo, qui lui-même a hérité du pouvoir de son père, s'est accaparé, enfin, les Bongo se sont accaparés, le pouvoir au Gabon pendant plus de 40 ans. Et donc, c'est ça, personne ne le supporte, même si le nouveau président qui vient de prêter serment, on considère qu'il est, encore, il appartient au clan Bongo, mais je crois qu'on peut appartenir au clan Bongo et faire quelque chose de différent. Donc, je pense qu'il est très tôt aujourd'hui pour tirer des conclusions totales et définitives sur le régime gabonais. Il faut attendre de voir ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent. – Sur la question gabonaise, c'est très intéressant parce qu'on a vu le chef de la diplomatie, Joseph Borrell, qui a pris beaucoup de pincettes pour parler de ce coup d'État, précisément, en expliquant que les élections avaient été truquées sans avoir véritablement de preuves. Et en Occident, ça fait beaucoup rire parce qu'il y a toujours la suspicion, parfois, sur des scrutins. On a vu la foire d'empoigne autour de celles qui se sont déroulées aux États-Unis, par exemple. Et là, c'était amusant de voir que là, on avait tout à fait le droit de remettre en cause la régularité d'un scrutin puisqu'il était africain. – Oui, mais en général, les élections sont globalement truquées. Quelles sont les élections ? – Les élections qui sont déroulées au Gabon depuis de nombreuses années ont été systématiquement truquées puisque plusieurs opposants n'ont jamais réussi à accéder au pouvoir. – Donc, l'argument… – Non, mais il y a d'autres élections truquées qu'on ne dit pas tout ouvertement truquées. – Oui, d'ailleurs, et même d'ailleurs qu'on félicite. On considère que c'est… – On est d'accord. – Cheikh Agamé au Rwanda, on a toujours considéré que… Bon, il est élu en plus avec des scores soviétiques, mais on considère que ce n'est pas très grave, parfois c'est très bien. Donc, je pense que ça fait partie, si vous voulez, de cette mauvaise appréciation des situations ou d'une appréciation à géométrie variable qui devient un peu irrationnelle quand on fait de la politique étrangère et quand on fait de la politique tout court. Et donc, je pense que l'époque où on pouvait faire, on pouvait tenir ce genre de discours est révolu. Aujourd'hui, les gens ont besoin de vérité, tout simplement. Et ça, je crois que c'est la difficulté que les dirigeants politiques français ont à avoir par rapport à ce qui se passe au Gabon. Il y a quand même une centaine d'entreprises françaises au Gabon. Alors, un petit pays comme le Gabon, on fait à peu près 4 millions, 5 millions de personnes. Quand vous avez une centaine d'entreprises françaises au Gabon, ça signifie qu'ils vont là-bas pour chercher, pour faire des affaires. Donc, c'est important de le souligner. Et aussi parce que la Chine, vous aurez remarqué que la Chine a réagi immédiatement. C'est d'ailleurs la seule grande puissance qui a réagi à la suite du coup d'État gabonais. Mais parce que c'est un concurrent très sérieux de la France qui est là-bas et des autres puissances. Donc, il faut parler de ce pourquoi on s'est investi au Gabon, ce pourquoi on est au Gabon, et pas des élections ou de se taire et de faire semblant de ne pas comprendre ce qui se passe. En tout cas, pour les Gabonais et pour les observateurs, on sait exactement ce qui se passe. Et il faut que les hommes politiques commencent à avoir le courage de s'exprimer. – Alors, j'ai relevé un terme qui m'a surprise. Saïd Bouamama, c'est un sociologue qui contribue à Investigue Action, le collectif fondé par Michel Collomb. Il explique d'emblée la situation actuelle en Afrique comme une crise de l'impérialisme français en Afrique. Et je trouve ça assez intéressant parce que finalement, dénoncer une crise de l'impérialisme français, on pourrait presque croire qu'il appelle de ses voeux une remise à plat de l'impérialisme français. – Écoutez, je suis un peu plus nuancé sur cette approche des choses. – Ou ce ne sera pas difficile. – Oui, parce que ça donne l'impression que tous les problèmes de l'Afrique, c'est seulement la France qui en est responsable. La France a des responsabilités lourdes et écrasantes sur ce qui se passe en Afrique. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que je suis surpris que les dirigeants politiques français ne veuillent toujours pas mettre sur la table les problèmes, les griefs qui leur sont opposés, notamment la question du soutien systématique à des dictateurs africains qui jamais n'ont apporté le développement dans leur pays et qui bénéficient du soutien de l'aide financière de la France pendant des années. Donc ça, ce sont des vraies questions. – Mais si je peux me permettre, pardon de vous couper, mais il y a une différence entre la responsabilité de la France et la responsabilité de l'impérialisme français. – Oui, mais si vous voulez, ça revient à peu près au même, si on veut dire des choses de façon un peu plus précise. – Bon, l'impérialisme français, c'est fait par la France, c'est fait par les Français. – Oui, mais on a le sentiment qu'il est un peu révolu, l'impérialisme français quand même. – Non, mais je veux dire, dans l'esprit de ceux qui formulent les choses de cette façon-là, c'est comme ça qu'ils voient les choses. C'est-à-dire que c'est la France qui est derrière ce qu'on appelle l'impérialisme français. Mais si je vais être très précis sur ce point-là, puisque vous me poussez un peu dans les cordes, c'est que, en fait, moi je ferais une différence entre les hommes qui ont constitué et qui n'ont pas disparu un réseau franco-africain d'affaires où ils se sont gavés, qui se sont goinfrés en Afrique beaucoup avec les dirigeants en place. Ces gens-là appartiennent au monde politique, au monde économique, au monde des affaires, etc. Et ce sont ces gens-là qui ont pris les institutions françaises en otage qui font quasiment la politique de la France. Il y a d'ailleurs un rapport de sénateurs français qui a été publié en 2013 qui évoquait effectivement cela de façon très claire. Donc ça c'est le grand tabou en France, il ne faut pas surtout parler de ça. Mais la question qui est celle de savoir si on peut parler de l'impérialisme français au sens de l'État français, moi je mettrais encore des nuances. Pourquoi ? Parce que, quand on regarde, c'est qui la présidence de François Hollande par exemple ? Bon, François Hollande a fait des choses extrêmement banales en Afrique. Il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu son spectacle au Mali où il disait qu'il allait ramener la paix et la lutte contre le terrorisme. On voit finalement… – Ça a très bien marché, oui. – Bon, voilà. – Comme le reste du quinquennat. – Mais lui, par exemple, il n'a pas fait grand-chose. On ne peut pas reprocher à l'État français à ce moment-là grand-chose. Mais en revanche, quand on regarde tous les réseaux qui ont été créés par Sarkozy et les réseaux qu'on voit actuellement en train de s'aborder en quelque sorte la réputation de l'État français, eh bien je crois que là, on a affaire à des gens qui s'accaparent l'appareil politique français et qui mènent des actions sur le terrain qui sont de nature totalement privée, avec des groupes totalement privés. – Alors, lors de son premier quinquennat, Emmanuel Macron a fait un voyage, notamment au Burkina Faso. Il y a eu des images très, très fortes à ce moment-là. Je vous propose de les regarder, puis après, on va en parler. – Moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Du coup, il s'en va, reste là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. – Honnêtement, quand on voit ça, on a honte d'être français. – C'est évident, ça n'a rien à… Ce n'est pas François Mitterrand, ce n'est pas le général de Gaulle, ce n'est même pas Jacques Chirac. Même si Jacques Chirac était très, très chaleureux, mais il avait un peu de tenue. Donc, quand… et en plus devant des étudiants, ça ne fait pas très sérieux. Et je crois que… en plus, sur le plan diplomatique, ce n'est pas très élégant. – C'est moins que vous puissiez. – On ne va pas parler comme ça quand même à un chef d'État. Même si vous avez un profond mépris pour lui et pour son pays, vous essayez quand même de mettre des formes. Et on sait que la France, la tradition de la diplomatie française a toujours été d'avoir de l'élégance. Même les partenaires français, historiquement, reconnaissent que les Français en matière de diplomatie sont très élégants. Mais là, on a quand même affaire à un truc qui se passe de commentaire. – Alors, il faut préciser d'ailleurs que le président, dont se moque littéralement Emmanuel Macron, le président Caboret, lui, a été renversé au Burkina Faso. – Oui, alors là, lui, il a été renversé, par contre, pour de très bonnes raisons. C'est-à-dire que, même si ce n'était pas logique de le renverser, je veux dire qu'à partir du moment où le Burkina Faso est entré dans une logique d'accession au pouvoir par des élections libres et démocratiques, le coup d'État n'est pas vraiment la chose la plus appropriée. Mais en revanche, là, encore une fois de plus, c'est quand même intéressant que M. Macron s'exprime sur l'action qui a été, celle de la France qui a soutenu le G5 Sahel dans lequel Burkina a été impliqué, quels sont les résultats de cette action de coopération dans la lutte contre le terrorisme, puisque le président Caboret a été renversé par son incapacité à lutter contre le terrorisme. C'est ça la question. Et donc, sur cette question-là, M. Macron aurait été mieux inspiré de répondre à cet aspect et aussi le président Caboret de répondre à cette question-là. – Alors, il faut préciser quand même que l'opération antiterroriste au Sahel, c'est l'opération Serval puis Barkhane, c'est 60 soldats français qui ont perdu la vie. – Mais oui, alors là, vous touchez une question qui fait partie des tabous en France. C'est-à-dire que quand vous avez des soldats français qui meurent en Afrique, en général, on dit ce sont des patriotes, ils sont tombés sur le champ d'honneur, etc. Mais pour quels intérêts ils sont morts ? Est-ce que c'est pour les intérêts français ? – Pour quels résultats, pardon ? – Oui, d'abord, est-ce qu'ils sont morts pour les intérêts français ? Parce que ça, c'est une question très importante, à laquelle personne ne veut répondre. Et d'ailleurs, on ne veut pas que le débat sur ce que ça se fait. Mais moi, je peux en parler librement, parce que je pense qu'il y a des intérêts privés qui sont, en général, ceux pour lesquels on envoie les soldats français se battre, mais qui n'ont absolument rien à voir avec l'État français. Pourquoi ? Parce que quand vous envoyez des soldats se battre, c'est parce que soit vous avez des rapports économiques avec un pays et que ce pays-là ne respecte plus vos rapports économiques, les rapports, les accords que vous avez signés ensemble, etc. Mais là, on va voir des gens qui vont, on va dire qu'ils vont au Sahel, ils vont au Sahel à la lutte contre le terrorisme. Mais si déjà en France, il y a des questions de lutte contre le terrorisme qui se posent, qui se posent vraiment de façon sérieuse, mais comment on peut aller à des milliers de kilomètres seulement pour combattre le terrorisme ? Ce n'est pas crédible comme argument, quand on veut. Donc, c'est important de dire qui sont les gens ou les entreprises qu'on défend sur ce terrain-là et qu'est-ce que ces entreprises-là rapportent en France comme, je dirais, retour sur le plan économique parce que les entreprises qui opèrent là-bas sont supposées créer des emplois en France. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Non, je ne crois pas. Il y a beaucoup d'entreprises qui opèrent là-bas qui ne créent pas des entreprises en France. On a même vu qu'il y a des entreprises qui gagnent énormément d'argent là-bas mais qui délocalisent des emplois ailleurs, dans les pays d'Asie ou en plus qui défiscalisent en quelque sorte leurs revenus. Donc, tout cela, l'argent ne rentre pas dans le Trésor français systématiquement. Donc, cette question-là en France est une question importante qu'il faudrait poser. Donc, je ne suis pas sûr que les soldats français qui meurent au Sahel ou qui meurent en Afrique, meurent toujours pour la défense des intérêts français. Ce n'est pas vrai. Donc, il faut qu'aujourd'hui, on apprenne à dire la vérité aux Français quand les gens meurent, qu'on sache exactement pourquoi et pour qui ils sont morts en Afrique. – Ce que vous êtes en train de me dire, en réalité, Charles Onana, c'est que finalement, l'armée française fait office de sociétés paramilitaires privées pour des intérêts privés qui ne contribuent même pas au fleurissement de la France. – Il faut que les hommes politiques français aient le courage de mettre la question sur la table. Je vous prendrai un exemple très simple. Vous savez, en Côte d'Ivoire, en 2004-2005, il y a eu neuf militaires français qui ont été tués à la suite d'un bombardement de ce qu'on a appelé le camp militaire français de Boaké. Ce dossier avait mis en cause Mme Michela Lyomari, qui a menti tranquillement devant les juges qui l'ont interrogé parce que j'ai eu ces auditions. Et à l'époque, le ministre togolais, le ministre de l'Intérieur du Togo, j'avais été en contact avec lui, il avait fait arrêter les biélorusses qui avaient commis le bombardement. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ces gens ont été incarcérés à Lomé. Et le ministre m'a dit, j'ai appelé le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères pour leur dire que je vais vous extrader. – Français ! – Oui, Français ! Pour dire, on va vous extrader ces gens qui sont supposés avoir commis un attentat contre des soldats français à Boaké. et tout le monde a refusé de faire venir des biélorusses. Il a été obligé de les libérer. Donc, vous voyez, ça c'est un exemple très important. Et ces militaires français sont morts aujourd'hui, leur famille ne savent toujours pas la vérité. Mais c'est important qu'on pose ces questions. C'est pour ça que je vous prends cet exemple-là parce qu'il est passé, j'ai travaillé dessus, mais je ne suis pas sûr. Et c'est pour ça que j'ai dit, je ne suis pas sûr que tous les militaires français qui meurent en Afrique meurent pour la défense des intérêts de la France et pour la défense des intérêts de la nation, pour la dignité de la France. Non, je ne crois pas. – Alors, j'ai évoqué tout à l'heure tous les pays qui avaient été secoués par des déstabilisations récentes. Beaucoup parlent des prochains candidats, j'allais dire, au coup d'État ou à la déstabilisation politique. Et ils évoquent souvent le Tchad et le Sénégal. Quel est votre point de vue ? – Vous allez constater que… Au Tchad, par exemple, il y a eu un coup d'État. Vous vous souvenez ? Enfin, il y a eu l'assassinat d'un président, du président Idriss Déby. Son fils est arrivé et le président Macron était le seul président français, était le seul chef d'État occidental qui s'est retrouvé là. Bon, on ne doit pas lui reprocher. Si c'est sa préférence, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Sauf qu'il y a eu également un débat qui s'est ouvert avec les opposants tchadiens. Et le débat, moi j'avais considéré peut-être qu'à l'époque que la France allait profiter de son influence sur le Tchad pour essayer d'aider les tchadiens à avoir un débat national pour permettre non seulement le changement des institutions, mais l'amélioration des institutions. Et puis permettre à ce que le Tchad ne se retrouve plus dans une guerre de lutte interne violente, c'est-à-dire par les armes, où les opposants sont obligés de prendre les armes pour accéder au pouvoir. Et ça, c'était une occasion qui était extraordinaire, mais ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Donc, quand on regarde cette situation, on est obligé de se dire que les dirigeants africains doivent apprendre à vivre aussi avec leurs opposants de façon digne et honorable, parce que vous n'êtes pas destinés à contrôler le pays pendant 40 ans, pendant 50 ans, de génération en génération, de père en fils, etc. Donc, c'est un vrai problème. Et donc, si on ne règle pas ces questions-là, il est évident que les coups d'État vont continuer. Au Sénégal, on a vu, tout le monde sait quand même que le Sénégal, jusqu'à présent, n'a réussi à avoir des alternances que sur le plan politique et qu'il n'y a jamais eu de violence, en fait, au Sénégal pour accéder au pouvoir. Mais on a vu ces derniers temps qu'il y a un opposant sénégalais qui a quand même été brutalisé, violenté, etc. que son avocat français qui était allé là-bas, Juan Branco, a été arrêté, incarcéré, et arrêté en Mauritanie, pour être libéré après, après des accusations qui étaient quand même extrêmement graves portées contre lui. Donc, tout le monde savait que tout ça était politiquement fabriqué, que ce n'était pas très crédible, mais les Français, face à ça, n'ont pas beaucoup parlé. Vous avez un Français qui est arrêté dans des conditions, celle-là, comme celle-là, moi, je me demande si c'était un pays comme le Mali qui avait arrêté Juan Branco, on aurait eu un tollé au niveau national. Mais là, comme c'est le Sénégal, on n'ose pas trop dire grand-chose, alors qu'en fait, ce truc-là est une violation grave des règles de la défense. C'est-à-dire qu'un avocat a parfaitement le droit d'aller voir son client, de discuter avec son client, plutôt que d'être arrêté, incarcéré, et humilié comme cela a été le cas avec Juan Branco. – Alors, j'ai reçu il y a quelque temps François Asselineau, et je l'avais interrogé justement sur le comportement d'Emmanuel Macron à l'égard de l'Afrique. Je vous propose de l'écouter, c'est très court. – Le problème de Macron, ce qu'il n'a pas bien compris, c'est que le problème numéro un de la France en Afrique, c'est lui-même. C'est-à-dire que les Africains ne le supportent pas plus, si vous voulez, que beaucoup de Français. – Alors, au-delà de la plaisanterie, est-ce que c'est vrai ? – Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de chefs d'État ou d'anciens chefs d'État ou d'anciens ministres qui disent que le comportement de l'actuel président français est indécent et qu'il leur parle ou il se comporte avec eux comme s'ils étaient des enfants, alors que beaucoup d'entre eux sont… on peut avoir l'âge du père d'Emmanuel Macron ou même de son grand-père pour certains qui sont restés très longtemps au pouvoir, qui ont connu l'Utiran, etc. Donc, je crois que le président Macron, peut-être, il pense qu'il est très intelligent, c'est peut-être quelqu'un de très intelligent, mais il y a aussi une tradition dans la diplomatie française, je crois qu'il serait bon qu'il s'en imprègne suffisamment pour avoir la distance que pouvait avoir le général de Gaulle, que pouvait avoir Mitterrand et même la courtoisie ou l'extrême proximité que M. Chirac avait avec les dirigeants africains, il ne parlait pas de cette façon-là. – Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la présidence de Nicolas Sarkozy, évidemment, un des points qui a beaucoup marqué l'Afrique au moment du quinquennat Sarkozy, c'est bien entendu le discours de Dakar. De ce fait, comment l'avez-vous interprété à cette époque-là ? – Et puis surtout, est-ce que finalement, le problème de la France avec l'Afrique et de l'Afrique avec la France, il remonte à cette période-là ? – Je pense que, pour dire le discours de Dakar, était un discours de quelqu'un qui apparaissait comme un ignorant dans les relations franco-africaines. – Ça fera plaisir à celui qu'il a écrit. – Mais je ne sais pas qui l'a écrit, mais je me dis que s'il y a quelqu'un qui avait à parler à Dakar, c'est quoi Dakar ? Dakar, 1942, c'est… 1940, pardon, c'est la bataille de Dakar entre les forces de M. Boisson et le général de Gaulle. C'est-à-dire que la bataille de Dakar a été une bataille extrêmement féroce entre la France libre et ce qu'on considérait comme les pétainistes. Donc, c'est là-bas que vous avez eu aussi les plus grands, les tirailleurs, ou ce qu'on appelait les ressortissants des quatre communes qui étaient français, qui se sont levés pour entrer dans les forces françaises libres pour venir se battre aux côtés des troupes en métropole pour libérer la France de l'occupation nazie. Donc, quand on va à Dakar pour dire ça et qu'on ne sait pas ce qui s'est passé à Dakar entre 1940 et 1945, c'est une ignorance crière de l'histoire française. Donc, je reviens sur la dimension d'aujourd'hui, c'est que le président Macron, tout comme les dirigeants africains, ne peuvent pas continuer à faire semblant… D'ailleurs, le discours de Dakar, personne, les dirigeants africains ne sont pas beaucoup prononcés, ce sont les intellectuels qui ont réagi. Alors là, encore une fois de plus, je pense que l'attitude du président Sarkozy en Afrique depuis ces dernières années a été, je dirais que c'est lui qui a ouvert la porte à la disqualification dans l'opinion publique africaine de la France. Parce que son intervention en Côte d'Ivoire a été lamentable, c'est-à-dire qu'aucun dirigeant français avant Sarkozy ne serait allé mener un coup d'État en Côte d'Ivoire pour déstabiliser et placer quelqu'un qui lui était favorable. Comme ça a été fait, d'autant plus que, sous le président Laurent Gbagbo, les intérêts français n'ont pas été menacés en Côte d'Ivoire. Il faut dire les choses de façon objective. Aucune entreprise française n'a été menacée ou n'a été appelée à déguerpir. Donc, je ne comprends pas pourquoi il y a eu cette mobilisation vraiment extrêmement violente. D'ailleurs, j'avais discuté avec certains ministres français à l'époque pour leur demander mais qu'est-ce qu'il vous a fait Laurent Gbagbo pour que vous soyez aussi violent, aussi agressif à son endroit ? Alors, les arguments qui m'ont été souvent donnés n'étaient pas consistants. Donc, il ne s'est pas arrêté là, M. Sarkozy. M. Sarkozy est allé en plus peu de temps après la Côte d'Ivoire. Il a attaqué la Libye. Bon, alors que manifestement, il avait accueilli le même Sarkozy qui allait attaquer la Libye, avait accueilli M. Kadhafi. Je me souviens d'ailleurs à l'époque de sa secrétaire d'État aux affaires étrangères, Mme Ramayad, qui disait qu'on ne pouvait pas, on ne devait pas accueillir M. Kadhafi. Bon, ça a fait un tollé au sein du gouvernement et au sein du parti. On disait que non, le président de la République a raison. Mais tout d'un coup, tout le monde s'est tué quand M. Sarkozy est allé attaquer la Libye. Qu'est-ce que la Libye lui a fait ? Alors, l'argument avancé, vous le savez bien, c'est que Benghazi allait être en proie à une attaque de Kadhafi absolument meurtrière. Et actuellement, qu'est-ce qui se passe en Libye ? Donc, il est allé pour faire ce qui se passe aujourd'hui où les armes… Kadhafi, on peut tout lui reprocher, sauf que quand même, c'est quelqu'un qui a combattu les djihadistes de façon efficace. Et donc, on est obligé de constater aujourd'hui que les armes qui sont sorties de Libye ont été abandonnées aux mains des djihadistes et que les Français qui vont combattre le djihadisme meurent au Sahel. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit qu'il est important que les soldats français qui meurent en Afrique, qu'on vienne nous expliquer, qu'on explique qu'il y a un débat en France pour expliquer pourquoi ces gens-là meurent. Est-ce qu'ils meurent véritablement pour les intérêts de la France ? Donc, quelqu'un qui est venu en France, qui a été bien accueilli par Nicolas Sarkozy et qui est bombardé le lendemain et qui est tué dans les conditions et dans lesquelles il a été tué, Proche de celle employée par l'hétéroïste, il faut être honnête. – Mais, 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 c'est lamentable, c'est lamentable ce qui se passe. Donc, vous savez, j'ai trouvé un élément important, une note très importante en 1993, c'est-à-dire il y a maintenant 30 ans, de l'ancien monsieur Afrique de l'Élysée, sous François Mitterrand, qui dit ceci en parlant de l'Afrique. – Son nom ? – Monsieur Bruno Delay, qui dit en Afrique, on en est au point de préférer un minimum de bordel et de casse à l'affirmation des principes démocratiques et à la transparence. Il y a 30 ans. Donc, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, le diagnostic de la situation africaine est clair, là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de politique. Depuis 30 ans, il n'y a plus de politique africaine en France du tout. Les gens naviguent à vue et chacun vient faire son numéro de claquette en espérant tirer le maximum de bénéfices ou de dividendes. Mais dans tous les cas de figure, il faut que les Français comprennent que ce pays n'a plus de politique africaine du tout. – Alors, quand on regarde une carte d'Afrique du début du XXe siècle, on s'aperçoit quand même que la France n'est pas la seule à avoir colonisé l'Afrique, on peut citer bien sûr l'Angleterre, le Pays-Bas, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne et aussi la Belgique. Pourquoi cette impression, d'ailleurs, vous allez peut-être me dire que je me trompe, mais pourquoi cette impression que c'est toujours la France qui est ciblée quand il s'agit de critiquer le passé du continent africain et accessoirement aussi l'actualité du continent africain ? – Mais c'est tout simplement parce que les dirigeants, comme je vous disais tout à l'heure… – D'ailleurs, je remets en cause une formule que j'entends beaucoup dans la bouche des éditorialistes et du président Macron qui a parlé de sentiments anti-français en Afrique, que le sentiment anti-français est grandissant. Ce n'est pas vrai. Les Africains ne sont pas contre les Français. Les Africains ne détestent pas les Français. Ils ne haïssent pas les Français. Les Africains rejettent la politique des dirigeants français avec leurs potentats ou leurs amis locaux qui sont au pouvoir depuis 30-40 ans, qui ont entraîné, je dirais, la catastrophe sur le plan économique, l'absence de perspectives pour les jeunes, la dégradation du niveau de vie, la perte du pouvoir d'achat, etc. Donc, c'est ça que les Africains ne veulent plus voir. Et aujourd'hui, quand je disais tout à l'heure, je vais vous lire ce que disait un rapport qui date, un rapport sénatorial qui a été fait par des sénateurs français, etc., sur la situation que nous décrivons. Au Gabon ou au Congo-Brazzaville, au Togo, au Burkina Faso, au Cameroun, au Tchad ou encore en Centrafrique, une nébuleuse d'acteurs disposant des réseaux de connaissances personnelles où se côtoyaient dirigeants politiques, hommes d'affaires, agents de renseignement, militaires ou mercenaires à trouver dans les réseaux de la France-Afrique de quoi dévoyer, dévoyer la politique africaine de la France, parfois au nom de la raison d'État, souvent dans la défense d'intérêts particuliers, privés ou partisans, avec son lot de scandales dont le plus connu est l'affaire Elf. Donc, vous voyez que même les sénateurs français ont pointé du doigt ce qui se passe aujourd'hui, mais ceci n'a jamais fait l'objet d'un débat en France avec d'ailleurs les Africains. Parce que quand vous allez réunir des Africains à Montpellier pour faire le numéro de claquette qui a été fait là, ce n'est pas très sérieux. Et en plus, vous prenez qui parmi les gens que vous prenez pour venir parler de la politique africaine de la France ? Vous prenez des gens qui ne connaissent pas les dossiers franco-africains. Donc, ce n'est pas très sérieux. Bon, je n'ai rien contre les historiens qui ont été appelés là-bas. Ils sont certainement de bons historiens. Mais on sait qu'il y a des gens dans ce que ce soit en Afrique ou en France qui maîtrisent très bien ces dossiers-là. Et quand vous voulez régler le problème, vous faites venir en face de vous des gens qui connaissent les dossiers. Et je comprends que… Même moi, c'est ce que j'essaie de faire. – Ben oui, vous le faites d'ailleurs très très bien. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on peut, sur votre chaîne là, avec les questions que vous posez, on peut aller au fond des choses. C'est-à-dire que là, il faut cesser de développer dans l'opinion française ces discours un peu vénimeux qui consiste à dire qu'il y a un sentiment anti-français. Non, vous avez des Français qui ont des familles en Afrique, qui vivent là-bas, ils n'ont pas de problème. Vous avez des entreprises françaises qui sont là-bas, installées là-bas. Les hommes d'affaires français qui font leurs affaires là-bas, ils n'ont pas de problème. Mais ce qui n'est plus acceptable, c'est justement ce qui est tabou en France, c'est-à-dire le débat sur les groupes d'intérêt qui travaillent à la fois contre l'État français et contre les États africains. – Et contre les peuples africains. – Et contre les peuples africains. et qui travaillent aussi contre le peuple français parce que très souvent, vous aurez remarqué que le contribuable français met de l'argent dans ce qu'on appelle l'aide au développement. – Bien sûr. – Mais où passe cette aide-là ? Pourquoi ? Et ça, ça se fait même avant mon naissance. J'entends déjà qu'on aidait beaucoup l'Afrique. Mais l'Afrique devrait être… Donc quand vous avez l'aide de la France, l'aide de l'Union européenne, l'aide des États-Unis, etc., l'Afrique devrait déjà être surdeveloppée. Mais comment se fait-il que… Quand vous entendez les sommes qui sont englouties dans l'aide au développement, mais c'est hallucinant. C'est des milliards et des milliards d'euros. Mais qu'est-ce que… Ça va où ? Ça produit quoi ? Etc. Donc je pense que… – Soit dit en passant, je fais une incise, mais bon, on a vu que sur 1,8 milliard donnés à l'Ukraine par l'EFMI, il y a 900 millions qui ont disparu. Donc ça donne une piste de réflexion. – Mais c'est pour cela qu'il faut un peu de transparence et il faut dire un peu, un tout petit peu la vérité. – La semaine dernière, à votre place, Charles Onana, je recevais l'économiste Jacques Sapir que vous devez bien entendu connaître. Je vous propose d'écouter ce qu'il me disait au sujet de l'Afrique. – L'une des bases de la reconstruction d'une politique française par rapport à l'Afrique de l'Ouest serait de dire ces gens comptent. Bien sûr que, économiquement, c'est très faible. Mais ces gens comptent parce que ce sont des gens qui méritent le respect. – Oui, et puis exister économiquement n'est pas une fin en soi. – Tout à fait. – Accessoirement. – Tout à fait. Donc, à partir de là, nous devons avoir une véritable politique qui les aide à construire des États, qui les aide à construire des unités nationales parce que ces pays sont aussi très fracturés à l'intérieur. Et c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut orienter notre politique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations ? Parce que sincèrement, elles sont bienveillantes. Mais il ne suffit pas d'être bienveillant pour ne pas être paternaliste. – Mais tout à fait. Bon, j'ai beaucoup d'estime pour Sapir, pour cet un brillant économiste, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui… D'ailleurs, c'est un discours que beaucoup de chefs d'État français ont tenu pendant des années, y compris des chefs d'État africains eux-mêmes, qui disaient qu'on veut que la France nous aide à construire des ponts, etc. Mais ce n'est pas la France de vous aider à construire des ponts. Vous avez des écoles d'ingénieurs, vous devez faire travailler vos ingénieurs par rapport à la situation locale. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où effectivement, c'est un… Ce poker menteur a assez duré et c'est pour cela que les résultats ne sont pas concluants. Donc, il est important que les Français, d'abord, disent qu'ils ne viennent pas en Afrique pour les questions de démocratie, des droits de l'homme, etc. Ce n'est pas vrai. Et ils viennent parce qu'ils ont, comme la Russie, comme la Chine, comme les États-Unis, des intérêts, des marchés qu'ils veulent conquérir. Et quand vous venez sur ces bases-là, vous mettez ça sur la table, le débat est beaucoup plus sérieux et vous vous débrouillez à avoir quand même des interlocuteurs sérieux. Donc, vous ne pouvez pas, d'un côté, vouloir que la France gagne des marchés, mais en même temps, vous entretenez des rapports un peu incestueux avec des gens très incompétents, très faiblards, etc., mais qui peuvent vous arranger toutes les choses à tout moment et en même temps, vouloir avoir à la fois des États africains compétitifs, compétents et une économie française dynamique. J'ai une seule observation sur ce point-là. Comment vous expliquez que la France qui a eu les colonies les plus riches en termes de ressources, le Gabon, le Congo, où il y a eu les scandales d'elfes, etc., et tout ça, vous allez prendre toutes les colonies françaises qui sont vraiment considérées comme riches en ressources, comment est-ce possible que la France puisse se retrouver des années après n'est plus dans le pelton des têtes des pays de l'Union européenne alors que l'Allemagne a eu finalement après la Seconde Guerre mondiale a perdu toutes ses colonies. Et puis l'Allemagne se retrouve en tête et donne des ordres à la France, etc. C'est qu'il y a là un problème qui est de cohérence, je veux dire, et en termes de performance. C'est un jugement, c'est quelque chose qui devrait interpeller les Français et même les Africains. Et puis la deuxième chose, c'est que moi, j'ai vu par exemple qu'il y a beaucoup d'Africains qui ont travaillé chez Renault, chez Peugeot, etc. pendant des années en France, etc. Bon, à quel moment est-ce qu'il est arrivé à la France de penser peut-être que dans un avenir proche ou lointain de compétition internationale dans le monde de l'automobile, je pourrais délocaliser quelques entreprises dans les pays africains où je suis effectivement très apprécié, très respecté et amener les gens qui ont travaillé en France à aller former d'autres personnes là-bas sur place pour pouvoir développer l'automobile française, vous pensez bien que les Africains consommeraient Peugeot et Renault. Mais aujourd'hui, les Africains consomment Toyota, Nissan, etc. Donc, ce sont des situations sur le plan politique et économique qui devraient poser question aujourd'hui aux dirigeants français. Et moi, j'avais posé cette question-là qu'il y a quelques années à un haut responsable français. Il n'avait pas de réponse à cette question-là. Donc, on parle de la question de migratoire, etc. Je dirais encore, là, je ne vous dévance pas parce que vous allez revenir là-dessus, mais il est quand même surprenant que la plupart des étrangers qui venaient en France dans les années 60-70 avaient presque tous vocation à rentrer parce qu'ils considéraient que leur avenir était en Afrique, etc. Mais on a maintenant un phénomène inverse où les gens fuient l'Afrique pour venir en France. Est-ce que les Français ne devraient pas se poser, les dirigeants français ne devraient pas se poser la question ? Et jamais, à aucun moment, quand vous prenez ces phénomènes migratoires, vous aurez constaté que ce sont des gens qui respectaient les institutions françaises, qui n'avaient pas de problème de violence ou d'incivisme en France. Tous ces gens-là, mais qu'est-ce qu'on a fait de ce rapport, ce que moi, je pouvais considérer comme un rapport pertinent parce qu'il était fondé sur la coopération universitaire, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'universitaires de l'Afrique francophone qui préfèrent aller aux États-Unis ou à Londres parce qu'ils vont avoir des problèmes de visa à l'ambassade de France parce qu'en plus, les Français, ils se sont débrouillés à mettre dans les consulats et les ambassades les Français les plus médiocres, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas capables d'analyser ce qu'est la politique étrangère de leur pays parce qu'un étudiant ou surtout un chercheur qui est déjà chef de département là-bas, quand il va prendre un visa, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas venir rester en France. Il vient travailler avec ses collègues français et il repart là-bas pour faire ses recherches. Mais lui, on lui refuse un visa et on va donner le visa à quelqu'un qui n'a ni le certificat d'études primaires et élémentaires, etc. et on va se plaindre qu'il y a de l'immigration. Donc, même sur ce sujet-là, les gens n'ont pas le courage de dire les choses sainement, n'ont pas le courage et le temps de regarder les choses dans le calme et d'analyser sereinement la situation. – Alors, la question d'immigration que vous venez d'évoquer est très souvent liée aussi à la démographie africaine qui est, on ne sait rien de le dire, beaucoup plus efficace que sur le continent européen. Est-ce que c'est un sujet d'inquiétude pour les Africains, d'abord ? – Non, pas du tout, pas du tout. Ça devient un sujet d'inquiétude pour les dirigeants africains. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, pendant 30 ans, ils n'ont rien fait pour développer leur pays ou 40 ans, ils n'ont pas développé leur pays, ils n'ont pas créé des conditions avec des perspectives intéressantes pour leur jeunesse. Et aujourd'hui, vous avez 60% de la jeunesse africaine dans la plupart des pays francophones qui a moins de 25 ans. Donc, qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là ? Donc, parmi eux, vous avez certains qui ne peuvent pas aller à l'école parce que les infrastructures ne sont pas adaptées. Et vous avez parmi eux aussi certains qui ont eu des masters, etc. et il n'y a pas de perspective d'emploi. Il y en a qui deviennent chauffeurs des taxis. Moi, je n'ai rien contre le fait d'être chauffeur des taxis. mais quand vous avez fait un master en informatique et que vous devenez chauffeur des taxis, le pays doit quand même considérer que c'est un échec. Et donc, on est devant une situation où la question migratoire… Vous aurez remarqué que les dirigeants africains sont silencieux. Il n'y en a aucun qui parle de la question migratoire des Africains qui quittent le continent pour aller en Europe. Alors, si l'Afrique du Nord, le Maghreb, mais on va y venir. Oui, mais l'Afrique subsaharienne, en tout cas, ils sont tous silencieux. C'est comme si ils n'étaient pas concernés. C'est comme si ils ne sont même pas leurs ressortissants. Bon, donc on a entendu, sous Léonel Jeuelspin, vous avez entendu la question du co-developpement, une formule creuse qui aujourd'hui… A montré ses failles. A montré ses limites. C'est rien de le dire. Mais l'histoire du co-developpement où d'ailleurs, on avait envisagé de donner un peu d'argent, ce qui a d'ailleurs été fait. On donnait un peu d'argent à certains pour aller créer des entreprises, etc. Bon, enfin, je considère que ce n'est pas… C'est quelqu'un qui a une fracture, vous prenez une pommade, vous mettez dessus et vous mettez un sparadrap et vous dites que c'est bon. Non, ce n'est pas très sérieux ni du côté des Africains ni du côté des Français. Et s'ils veulent que la situation entre l'Europe et ces pays-là reprennent sur des bonnes bases, il faut qu'ils aient le courage de poser les vrais sujets sur la table et qu'on les purge. – Alors, on a constaté justement ces derniers mois des mouvements de population, des mouvements de colère, notamment au Maroc, en Tunisie également, avec un président tunisien qui est très tonique à l'égard de l'immigration subsaharienne justement et qui met en garde les Européens en demandant presque de l'aide pour contenir les flux migratoires. Parce que sinon, ces flux migratoires vont bien entendu après arriver sur les côtes européennes. Comment voyez-vous ça ? Est-ce que c'est une bombe à retardement ? – Non, mais c'est déjà la réalité. C'est déjà, en fait, ce qu'ils appelaient les Européens à l'aide, etc. Mais c'était déjà ce que Kadhafi faisait. Kadhafi faisait déjà ça. Il le faisait encore mieux sans tapage. Bon, voilà. Donc voilà comment on a récompensé un partenaire qui était très bon dans la lutte contre l'immigration subsaharienne. Et puis Kadhafi avait beaucoup d'argent. Donc quand il voyait que les pays africains étaient mal à l'aise, il arrosait les dirigeants africains en leur disant bon écoutez, ne vous inquiétez pas, on peut régler ici, etc. Bon, donc je pense aujourd'hui que cette question-là, et d'ailleurs, vous aurez remarqué que c'est après la mort de Kadhafi que l'Europe s'est retrouvée assaillie par l'Italie qui s'est mise à se plaindre de flux migratoires, mais très importants comme l'Europe n'en a jamais connu. Donc ça, c'est les conséquences de la mauvaise politique qui a été pratiquée par M. Nicolas Sarkozy et il faut que les Français lui demandent des comptes avec d'ailleurs M. Bernard-Henri Lévy qui a accompagné M. Sarkozy dans ce périple libyen. Donc, je pense que la question migratoire aujourd'hui, telle qu'elle est posée, elle n'est pas bien posée parce que la question n'est pas de contenir des populations qui existaient déjà, qui ont 20, 20, la question est de savoir est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui de redéployer des moyens que ce soit en termes d'aide au développement ou je ne sais pas quoi dans ces pays-là pour qu'on puisse avoir des gens qui sont formés sur place et qui travaillent dans l'intérêt de faire progresser leur pays. Et puis, il y a aussi des gens, je sais qu'il y a par exemple des gens que ce soit en France, des Africains qui ont réussi dans leur carrière en France, aux États-Unis, ailleurs, qui ont envie de faire des choses, parfois bénévolement, pour aider au redressement de ces pays-là. Mais ils sont combattus férocement par les amis que les Français soutiennent au pouvoir qui restent là pendant 30, 40 ans. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? On est là en train de tourner en rond alors que tout le monde sait à peu près où sont les vraies solutions et comment les mettre à exécution. – Alors, quand on vous écoute, Charles Nana, évidemment, on s'amuse un peu de voir l'État français systématiquement pointer du doigt aujourd'hui la responsabilité de la Russie dans la perte, j'allais dire, d'influence de la France sur le continent. On a beaucoup parlé de l'établissement de la société paramilitaire Wagner sur le continent africain. Comment analysez-vous ces accusations ? Je vois que ça vous ferait en tout cas. – Oui, mais parce que ça participe du déni. Les Russes ont dépensé combien de milliards de roubles pour faire la campagne contre la France en Afrique ? Donc, moi, j'ai écouté les médias français. Tous les jours, il ne s'est pas passé un jour où un seul grand média français ne parle de Wagner. Donc, à l'époque, vous vous souvenez, au Mali, ils étaient quoi ? À peu près 300 hommes. Donc, 300 hommes de Wagner ont réussi à faire fuir 5 000 militaires français du Mali. Mais il y a un problème là. Donc, je ne peux pas imaginer qu'on soit aujourd'hui en train de vouloir porter la faute sur la Chine ou sur la Russie, alors qu'on a un bilan, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est fait par les sénateurs français. Un bilan qui est quand même catastrophique. C'est ça, le sujet. Pourquoi il est catastrophique ? Mais parce que les gens ont privilégié des intérêts personnels, des intérêts particuliers, des intérêts privés et pas les intérêts d'État. Aussi bien les dirigeants africains que les dirigeants français. Donc, les Russes et les Chinois se sont engouffrés sur une brèche parce qu'ils ont constaté que les Africains, la jeunesse africaine rejetait de plus en plus cette politique-là. Mais ils se sont engouffrés là, mais tranquillement, sans effort. Donc, je ne comprends pas pourquoi, jusqu'à présent. Et d'ailleurs, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. La situation au Gabon. Vous avez la Chine qui est en train de vouloir construire des ports un peu partout. Traditionnellement. Parce qu'il faut dire encore une petite chose pour que les Français comprennent très bien la mécanique. Vous savez, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Gabon, c'était des pays où la France était adulée, admirée préférée. C'est-à-dire que vous êtes russe, vous êtes américain, vous êtes, je ne sais pas, chinois, vous venez, vous êtes en compétition avec un Français, on va courir d'abord chez le Français. Parce que d'abord, on parle la même langue et puis on va préférer, on dit, on connaît les Français, vous, on ne vous connaît pas. Mais comment les Français expliquent qu'un pays comme le Mali, qui est même au niveau du phénomène migratoire, c'est les Maliens qui sont la communauté la plus importante, d'après ce que disent les statisticiens et les spécialistes des questions de population, la communauté la plus importante en France, comment ces gens peuvent se retrouver du jour au lendemain en train de chasser la France du Mali ? Mais il y a là une question fondamentale qu'il faut se poser avant de parler de Wagner. C'est-à-dire un pays où vous étiez aduré, adulé, admiré, préféré. On dit français dehors, abat la France, mais il y a quelque chose qui s'est cassé. Où s'est trouvé ? À quel moment ça s'est passé ? Et ça, personne ne veut chercher cela. Et donc, on fait aujourd'hui… C'est pour ça, vous comprenez pourquoi je vous ai dit qu'il n'y a pas de sentiment anti-français. C'est-à-dire que, contrairement… Mais ça, c'est un peu le discours des politiciens. Quand ils ont échoué, ils appellent le peuple français au secours en disant qu'on déteste les Français. Non, 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 on ne déteste pas les Français. Les Français ont des familles en Afrique donc il n'y a pas de haine là, sur ce terrain-là. Mais par contre, il y a un rejet, mais je dirais profond, de la politique, je dirais d'un curie qui a été pratiqué ces dernières années. Et il faut avoir le courage d'ouvrir calmement ce dossier avec des gens sérieux pour que, eh bien, évidemment, on voit quelles peuvent être des solutions, à la fois qui peuvent être bonnes pour les uns et les autres, mais on ne peut pas rester comme ça à se renvoyer les anathèmes, etc. Ce n'est pas… Enfin, ce n'est pas ma démarche à moi. – À plusieurs reprises, vous avez parlé de la défense des intérêts privés au lieu de l'État français. On évoque souvent la question des matières premières présentes en Afrique. Je pense notamment à l'uranium au Niger, mais également au cobalt dans d'autres parties, notamment la RDC. Le cobalt qui est essentiellement exploité par les Chinois, d'ailleurs. Comment expliquez-vous, finalement, c'est un secret de polychinelle ? Tout le monde sait que l'Afrique est riche en termes de matières premières et de ressources premières, dont les Européens ont besoin, dont le commerce, même, j'allais dire, a besoin. Et pour autant, en France, c'est quelque chose presque de tabou, là encore. – Bien sûr, bien sûr, c'est tabou. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, parce que si vous avez une grande entreprise française, prenons n'importe laquelle, qui fait de grandes affaires en Afrique, qui gagne énormément d'argent, etc. si on vous donne son chiffre d'affaires à la fin de l'année, les Français vont regarder, est-ce qu'ils vont créer des emplois ici ? Est-ce qu'ils vont permettre que les Français qui sont au chômage puissent retrouver, puisqu'ils ont gagné, ils ont fait de bonnes affaires là-bas, etc. Bon, on ne veut pas de ça, parce qu'effectivement, on sait que ces gens-là ne créent pas des emplois en France. Et on sait que, ce qu'ils récoltent en Afrique, ils ne réinvestissent pas ça dans le tissu économique français. C'est ça la question. Et donc, j'ai une autre note, qui est toujours de l'Élysée, qui date de 1993. Vous avez parlé du président Mobutu. Et donc, au moment où les Américains font pression sur la France, parce que j'ai oublié de dire tout à l'heure que le problème, l'un des problèmes aussi qu'ont les dirigeants français, c'est qu'ils ont décidé de ne pas avoir de politique autonome. Ils se sont alignés sur la politique des États-Unis. Ou bien ils ont décidé de servir bénévolement ou les États-Unis pour une récompense que je ne connais pas. Alors, au moment où les Américains font pression sur la Belgique, sur la France en disant, bon, écoutez, il faut renverser le président Mobutu qui, à la fin de sa vie, n'avait plus que pour seul soutien la France. Et les Français ont été incapables, j'ai dit bien incapables, de s'appuyer sur cette situation du président Mobutu pour prendre pied au Zahir. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont laissé les Américains piloter le dossier et aujourd'hui, ils ont décidé d'aller au Rwanda soutenir Kagame pour essayer de reprendre le pied au Zahir. Mais que dit la note à laquelle je vous fais allusion aujourd'hui ? C'est que c'est M. Bruno Delay encore qui fait la note, une note au président de la République qui lui dit un consultant actif, je laisse son nom, un consultant actif sur l'Angola proche de François Léotard, il a fait un déplacement à Kinshasa pour le compte du Parti républicain, quelques hommes d'affaires, il met homme d'affaires entre guillemets, proche du RPR à la recherche de contrats. Oui, d'accord. Bon, c'est une note du 22 septembre 1993. Donc voilà des gens qui, au lieu d'aller dans un pays qui, comme vous avez parlé du cobalt, un pays qui est l'une des premières, je dirais, la plus grosse réserve mondiale de cobalt et qui est la RDC, eh bien, à ce moment-là, au lieu d'aller discuter avec le président Mobutu et de voir comment vous pouvez pacifier ce pays qui est sous la menace militaire des États-Unis avec le Rwanda de Kagame, vous allez individuellement négocier des contrats personnels. auprès du président Mobutu qui va être renversé. Et vous, vous croyez qu'une fois qu'il sera renversé, vos contrats vont continuer. Eh bien non, les contrats n'ont jamais continué. Eh bien, c'est Kagame et tous les autres qui sont venus prendre les contrats que les Français auraient pu négocier à ce moment-là de façon solide s'ils avaient empêché que Washington ne dirige la situation dans ce pays-là. Donc voilà, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a des hommes politiques français qui sont, je dirais parfois, un peu faiblards et qu'ils ont eu, je dirais, une vision extrêmement courte de ce qu'aurait pu être la politique de leur pays. Et donc aujourd'hui, ils payent tout simplement la facture de cette incurie, de cette incompétence ou même parfois de cette lâcheté. – Alors en parlant de facture, justement, il y a un point qui est très fréquemment évoqué, c'est la question du France CFA qui est quand même très, très majoritairement développé sur le continent africain. Quel est votre point de vue sur cette monnaie ? Est-ce que c'est un outil de domination ? Est-ce que c'est une tentative plutôt avortée de stabilisation ? Comment voyez-vous ça ? – Alors l'histoire du France CFA a été négociée dans les années 60 au moment où les pays africains accédaient à l'indépendance parce que les Français avaient appelé une union monétaire. Il fallait créer une union monétaire avec les pays d'Afrique de l'Ouest dont les pays qui sont maintenant qui sont en train de chasser la France, le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, etc. Bon, donc, le problème c'est que comme les colonies rapportaient quand même, parce que j'ai souvent entendu dire que les colonies ne rapportaient rien, mais si les colonies ne rapportaient rien, je ne sais pas pourquoi les gens sont allés là-bas. – C'est l'attruisme. – Non, je ne crois pas en relation internationale, pas d'intérêt, pas d'action. Donc, ces colonies rapportaient quand même beaucoup d'argent, notamment aux compagnies… Vous avez vu que, par exemple, la Côte d'Ivoire, le principal produit agricole de la Côte d'Ivoire, c'était le cacao. Le cacao qui était uniquement destiné à l'exportation. Les Ivoiriens ne mangent pas le cacao. Donc, même le chocolat qui est issu du cacao, il est importé des pays occidentaux. Donc, je veux dire que la question du France CFA est aujourd'hui une absurdité. Pourquoi ? parce que le terme, d'ailleurs, France CFA, c'est « France des colonies françaises d'Afrique ». C'est ça, le terme. Donc, déjà, avec la période d'aujourd'hui, garder même encore ce sigle et cette dénomination est anachronique. Bon, la deuxième chose, c'est que les billets du France CFA sont fabriqués à Malière, ici en France. Bon, or, la monnaie est un outil de souveraineté. Comment vous pouvez avoir des pays qui se disent souverains quand leur monnaie physiquement est fabriquée ailleurs que chez eux ? Donc, là, encore une fois de plus, il n'y a pas eu d'anticipation, d'analyse que, finalement, ce France CFA est un boulet qui risque de nous poser des problèmes. Vous savez, quand la France est passée du franc à l'euro, bon, il était très difficile. Vous ne pouviez pas changer. Vous pouvez avoir des France CFA, un million de France CFA, vous ne pouvez pas changer ça en euros. C'était impossible. Pire encore, les gens qui avaient le franc CFA en Afrique centrale ne pouvaient pas changer le franc CFA en Afrique de l'Ouest. Et inversement. Alors que vous êtes supposés appartenir… – À la même union monétaire. – À la même union monétaire. Mais, enfin, je pense qu'aujourd'hui, la question que les intellectuels, moi, je parle davantage des intellectuels, c'est-à-dire les gens qui sont préoccupés par la réflexion rigoureuse et sérieuse, la question que les intellectuels que ce soit français ou africains ont posé sur la question du France CFA, c'est la question de l'anachronisme et de, je dirais, quelque chose qui privilégie encore les financiers français, du réseau français. Parce que, quand j'ai dit encore les financiers du réseau français, c'est encore, en plus, une question d'intérêt privé. – Bien sûr. – Voilà. – Alors, j'avais posé cette question sur la question du France CFA, parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent à l'économiste Philippe Béchade et on va l'écouter, c'est très court, attention. – Le France CFA, oui, bien sûr, est une façon d'exercer au moins une surveillance sur ce qui se passe en Afrique. – Il y aurait des alternatives, aujourd'hui, que l'Afrique pourrait mettre en place facilement ? – Oui, le yuan. – Alors ça, il me semble que c'est très intéressant et que c'est à la fois aussi très parlant. C'est particulièrement intéressant en ce moment, puisqu'on a vu un sommet des BRICS à Johannesburg, on a vu l'Éthiopie rejoindre les BRICS, on a vu l'Égypte rejoindre les BRICS et on a parlé tout à l'heure de l'incursion de plus en plus visible des Chinois sur le continent. Est-ce que finalement, l'Afrique ne va pas passer d'un suivant à un autre ? – Ah oui, là, vous posez une très bonne question que certains Africains commencent à se poser. En fait, c'est pour cela que j'ai dit que c'est toujours important à un moment donné, vous pouvez avoir des gens médiocres, des amis que vous placez, etc. Mais quand les choses deviennent sérieuses à un moment donné, vous avez aussi besoin d'avoir des gens sérieux qui peuvent tout simplement être efficaces dans ce que vous recherchez. Les Africains n'ont pas soldé le franc CFA qu'ils sont appelés maintenant par les BRICS. Est-ce qu'ils sont prêts ? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ils sont prêts. Mais est-ce que les Français ont anticipé, eux, l'arrivée des BRICS pour se dire, écoutez, on a, comme disait l'intervenant tout à l'heure, mis en place un système de surveillance, et pas seulement d'un système de surveillance, c'est un système de pression économique et financière. C'est-à-dire que quand Sarkozy a organisé la situation, le coup d'État contre Bagbo en Côte d'Ivoire, la Société Générale, la BNP, un certain nombre de banques françaises, qui sont supposées être apolitiques, sont entrées dans la vision de l'Élysée et du Quai d'Orsay pour exercer des pressions sur les banques locales ivoiriennes, au point que la plupart de ces banques, les fonctionnaires des pays de la Côte d'Ivoire, avaient tous des comptes, que ce soit la Société Générale ou dans les banques françaises. Et donc, ces gens se sont retrouvés en situation d'être mis sous pression de ne pas retirer leur salaire pour qu'ils se révoltent contre le président Bagbo que la France voulait chasser. Donc, on est là, clairement, dans une situation non plus de surveillance, mais de pression et d'influence dans les affaires de politique intérieure. Et donc, ça, le problème, c'est que les dirigeants français étaient tellement sûrs d'avoir cette épée de damoclès sur la tête des dirigeants africains qu'ils n'ont pas vu qu'ils n'ont pas eu le temps d'anticiper sur les BRICS. Et aujourd'hui, la question des BRICS se pose à eux comme la fin, effectivement, de leur système d'influence sur ces pays-là. Sauf que je ne suis pas tout à fait certain que les pays africains sont totalement prêts. Ils ont l'enthousiasme d'y aller, mais il va falloir d'abord régler le problème du France-CFA avant de passer aux BRICS d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il s'agit là d'accords qui ont été scellés entre les uns et les autres. S'ils veulent mettre un terme à ces accords-là, il faut que ce soit fait dans la transparence. Mais je doute que les Français ou les Africains auront droit à avoir ce débat-là de façon objective. Et je doute même que les chiffres qui peuvent sortir d'un état de lieu de la situation-là puissent être rendus publics. – Et alors sur la question de passer d'une forme de domination à une autre, c'est-à-dire de l'Europe, de la France, on va dire, pour ce qu'on a évoqué majoritairement dans cette émission, à la Chine. – Ah ben, vous savez, les Africains sont très contents de recevoir l'argent cash de la Chine, parce que la Chine, les Chinois ont eu cette intelligence de s'adapter, ils savent s'adapter à tous les environnements, que ce soit… J'étais d'ailleurs surpris de voir comment ils se sont adaptés à Naples. J'allais souvent en Italie, à Naples, pour voir… Mais une grande partie de l'industrie du cuir en Italie a été démantelée et ce sont les Chinois qui ont le contrôle maintenant de la fabrication des chaussures là-bas. Donc, c'est évident qu'ils s'adaptent à tout. Donc, les Africains étaient très contents de voir les Chinois venir avec du cash mettre à leur disposition, mais ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est qu'une fois que les Chinois vont s'imposer chez eux, il sera quand même difficile de leur dire de partir. Donc, à quel moment ils s'organisent pour gérer leur partenariat ? Avant, ils avaient un seul partenaire. Bon, ils n'étaient pas toujours très commodes, les Français. Bon, maintenant, ils ont 5-6 partenaires. Il y a les Turcs également qui arrivent, il y a les Qataris, il y a les Saoudiens, il y a tout le monde qui ne fera pas la porte des Africains. Il va leur falloir prendre aujourd'hui des gens sérieux pour travailler sérieusement pour que leur pays entre dans les BRICS avec des capacités sur le plan économique au niveau des infrastructures et autres qui leur permettent, je ne dirais pas d'être compétitifs, mais de jouer dans la cour des grands. Parce que c'est de ça dont il est question. C'est qu'ils partent de nulle part à devoir jouer à la cour des grands parce que les BRICS rivalisent avec l'Occident, avec les États-Unis. et l'Europe occidentale. C'est ça le sujet. – Je vous remercie infiniment, Charles Onana, d'être venu sur le plateau de TVL pour cet exposé particulièrement éclairant. Merci beaucoup d'être venu. Je rappelle le nom de cet ouvrage, l'Afrique face au terrorisme de Boko Haram, Cameroun, Nigeria, Niger, Tchad. C'est disponible aux éditions du Boiris. J'espère que cette émission vous a plu. En tout cas, je vous donnerai rendez-vous pour la semaine prochaine. On recevra un invité que vous appréciez également souvent. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, de laisser votre commentaire juste en bas, de partager cette émission au plus grand nombre et puis bien sûr le fameux pouce en l'air pour améliorer le référencement. C'est un peu neuneux, mais ça fonctionne. Rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. A bientôt. – Sous-titrage ST' 501